... Connaissez-vous Aigné ? J'ai bien dit Aigné, parce qu'il y a des l'Aigné, mais des Aigné, il n'y en a qu'un, non ? Ah non, il y a un Aigné dans l'Aude. Dans l'Aude, ah bon, très bien, je n'ai pas regardé, effectivement. Un jour, je passais par là et j'ai fait demi-tour. Est-ce que j'ai la berlue ? Est-ce que j'ai la berlue ? Et effectivement, quand on va sur Internet, on voit deux communes, Aigné 72 et Aigné 34. Michel Gagnbien, vous êtes donc le maire de cette charmante commune de la Sarthe depuis 2008. Vous étiez auparavant adjoint, alors vous élu depuis la nuit des temps ? Non, la nuit des temps... Vous étiez quel âge, vous étiez gamin ? Presque, oui, 77, oui, j'avais 33 ans. Vous étiez jeune quand même. Bon, aujourd'hui, vous êtes retraité ? Oui. Vous étiez professeur ? Oui, d'éducation physique. Très bien, pendant 38 ans, vous êtes infidèle, vous, alors ? Oui, ben... Dans le même endroit, en fait, en l'occurrence... Oui, oui, tout à fait, mais je pense qu'à l'époque, les collègues se plaisaient. Lorsqu'ils se plaisaient dans leur collège, ils se restaient, quoi. Et puis, vous n'êtes plus Aigné, vous vous êtes installé en 75, vous n'êtes pas Sartois, en fait. Non, du tout. C'est votre seul tard, quoi. Ben, la seule tard, peut-être d'autres. Non, 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 je suis Dunois. Je suis né à Châteaudin, dans l'Eurelois. On appelle les gens de Châteaudin les Dunois ? Les Dunois. Ah, très bien. Et vous, Alain Chêne, vous êtes originaire d'où ? Du Mans. D'accord. Donc, des Sablons. Vous êtes déplacé de quelques kilomètres ? Oui, ben, écoutez, oui. Quand on a voulu faire construire et acheter, donc on s'est retrouvé un petit peu éloigné du Mans. Enfin, éloigné du Mans. Et Nier, c'est 8 kilomètres, donc du coup, voilà. Ah, c'est 8 pour vous. Ça dépend comment on regarde. Ça, c'est ça. Quand on a envie de procurer un petit avantage, on compte à la limite de la ville. Mais la logique, c'est au milieu, donc ça fait 12, d'après nos chiffres, en tout cas. Vous êtes président de l'ACLA depuis 2008. ACLA, ça veut dire ? L'Association Communale Culture et Loisirs Daignés. Très bien. Vous êtes investi dans la vie de la commune. Vous n'êtes pas encore élu pour l'instant ? Si, je suis élu aussi. Élu aux dernières élections municipales, sur l'histoire de M. Gagnard. Ça tombe bien. Félicitations, alors. Merci. On va essayer de découvrir votre commune fichier l'éthique pour commencer. Côte postale 72, 650. Combien d'hectares ? À peu près. 12 000... 1 500. Pardon ? Non, 1 200. 1 259, je dis mal. 1 259. Voilà, c'est ça. 1 500 habitants, enfin, à peu près. 51. Voilà, il faut être précis. Au premier... Ça monte toujours ? Voilà, tranquillement. On a eu des petits problèmes. Vous êtes pas loin du monde, 12 kilomètres. Donc, on avait tendance à dire quand même que ces dernières années, toutes les communes de la première périphérie... Oui, on aurait pu penser, effectivement. Mais depuis 97, lorsque nous avons reçu les célèbres valises de la ligne à grande vitesse, nous avons été stoppés au niveau des constructions. D'accord. Par rapport... Donc, c'est une histoire d'aménagement de l'espace, en fait. Tout à fait. La préfecture nous a intimé l'ordre à l'époque de ne plus... De se calmer, quoi. Voilà. En quelque sorte. Bon. Alors, on appelle les habitants d'Aigny, tout simplement, les Aigny. C'est pas la peine d'aller chercher quelque chose de trop compliqué. Comité de commune de l'Antonnière, très grosse comité de commune. Non, je pense que c'était... Elle l'a duré combien de temps ? Il y a combien ? Trois communes, c'est ça, non ? Oui, tout à fait. C'est quoi, les trois communes ? Saint-Saturnin, La Milès et Aigny. Bon, cette communauté de communes est née, en fait, d'un travail qui existe depuis longtemps, puisque nous étions en Sivome, mais depuis les années 70. Donc, on a continué... Ensemble, mais sans chercher à s'agrandir. Le problème, c'est que vous le savez, les communautés de communes, demain, vont devoir avoir une taille beaucoup plus importante. Donc là... Oui, c'est ce qu'on nous dit. Alors, vous allez aller vers Grévesart ou vers le Boca Chénoman ? Ah, la question est bonne, mais il faut connaître la mariée. Vous ne les connaissez pas encore assez bien ? Ben non, je pense qu'au niveau... Je pense que là, on va encore se précipiter vers des choses. Apparemment, M. le Préfet nous a prévenus de la mise en place de ces nouveaux territoires. Il y a eu urgence, là. Oui, mais on ne va pas faire ça en trois mois. Bon, très bien. Et ce qui serait très mauvais, c'est qu'ils décident, pour ceux qui auraient... Il y en a qui ne sont même pas en communauté de communes, vous le savez. Mais enfin, ils ont trouvé des réunions de communes. Oui, oui. Alors, en tout cas, vous êtes la première commune sartoise. Oui. Par ordre alphabétique. Tout à fait. C'est déjà ça. Alors, tiens, on a parlé tout à l'heure de 1771, concernant la guerre, donc la bataille du Mans. Chez vous, c'est en 1793 qu'il y a eu des massacres. Oui, tout à fait. On a... Il y a eu des... Un massacre de Vendéens. Oui, c'était 1871. Vous avez corrigé de vous-même, évidemment. Pas de 1771. Vous, c'est en 1793, donc c'est les Vendéens, en fait, qui sont venus... Qui étaient... Se protéger... Enfin, se réfugier dans l'Église. Voilà. Et il semblerait... Enfin, l'histoire dit qu'ils ont été massacrés par les Républicains de l'époque. 40 Vendéens, quand même. Oui. Énorme. Bon, patrimoine, une église de l'Assomption, alors qui date à l'origine du XIIe, mais qui a été profondément romaine. Oui, qui a été... Oui, mais rénovée extérieurement il y a trois ans. Beaucoup de roussards, puisqu'on le voit avec la Croix de Montaillé. Tout à fait. On l'a vu avec l'Église, mais on le voit aussi avec la Croix de Montaillé. Tout à fait. On est dans le secteur où, en fait, il y a beaucoup de pierres de roussards. Tout simplement. Oui, tout le secteur, la Bassoge, je crois que les dernières carrières sont du côté de Souillé. Alors, dans la Sarthe, on l'a dit, il y avait eu une activité chanvrière importante. Et vous, il vous reste au moins un four à chambre très ancien. Je dirais plusieurs fours à chambre. Même plusieurs. Et on en a un qui est très curieux, puisqu'il est en Torchy. Et c'est du coup le dernier du département, probablement. Un des derniers. Bon, vous nous direz, si vous vous êtes trompé. Voilà. Et on a une association qui vient de se créer pour essayer de remettre en état ce four à chambre. Alors, vous aviez une jolie éolienne bollée qui faisait partie un peu du patrimoine, parce que c'est vrai que, bon... Et malheureusement, à la dernière tempête, elle est tombée. Alors qu'on commençait à s'occuper d'elle, sérieusement. Elle va être réparée ou... ? On a fait venir des gens... Bon, tous ces éléments du patrimoine sont dans des propriétés privées. D'accord, donc c'est d'autant plus complexe. Oui, et bon, là... Là, en l'occurrence, c'est le château de la Houltière. De la Houltière, oui. C'est lui qui était un ancien presbytère, je ne sais pas celui-là. Du tout, du tout. Parce que j'ai vu ça sur votre dépliant, là. Il y a des choses intéressantes. Dans le patrimoine, vous avez un personnage célèbre qui est décédé en 1991. Oui. Alors qui s'appelle Gaston Varanguin ? Varanguin, oui. C'était qui, ce monsieur ? Eh bien, c'est le fondateur, en fait, de l'Espéranto. Ah oui, d'accord. Et il est enterré dans le cimetière d'Aignée. Voilà, alors à découvrir sur ce petit cercle de plan. Alors ça, c'est des petites plaquettes qui ont été faites par la municipalité, par des gens qui s'investissent. Alors tiens, c'est bien que vous me parliez des gens qui s'investissent. Ça va me permettre de faire le lien direct avec Alain Chêne. Pourquoi on décide de s'investir un jour dans une commune dans laquelle on vient d'arriver ? Parce que du coup, quand on a des racines, on connaît tout le monde, c'est peut-être un peu plus facile. Mais quand on arrive à l'extérieur ? Disons que moi, ça fait 14 ans que j'habite sur Aignée. Donc le milieu associatif, je connais puisque j'étais joueur et entraîneur de basket dans un club au Sablon. Donc voilà, je suis toujours été au contact des gens et toujours au service pour pouvoir apporter ce que je savais faire. Donc du coup, quand j'ai arrêté le basket, on était en juin 2007. Donc action mars 2008. Et du coup, il a envie d'y aller. Et puis voilà, par mon passé, j'arrive à l'animation. Et aujourd'hui, président de l'association communale Culture et Loisirs Daignés, qui regroupe 10 sections sportives et culturelles, donc dans une commune de 1551 habitants. Voilà, c'est une charge aussi importante. Complètement, mais au contraire, c'est quelque chose qui est motivant et qui nous permet de rester au contact. On souffre tellement dans le milieu associatif du manque de temps, du manque de personnes, du manque d'argent, que le fait de pouvoir, pour toutes les sections de l'ACLA, se reposer sur le bureau de l'ACLA, sur son président, ses vice-présidents. C'est vous qui êtes au service ? Eh bien oui, je suis au service de ce que je peux leur apporter. C'est-à-dire qu'eux, ils ont leur section à faire tourner. Et moi, je suis à leur service, donc du coup, quand ils ont besoin. Alors le fitness 105 adhérents, c'est étonnant quoi. Alors pourquoi le fitness 105 adhérents ? Il y a un prix qui est attractif. Alors, on vient largement d'ailleurs. Voilà, on vient largement d'ailleurs. Parce qu'à une époque, c'était chaque personne s'inscrivait pour une heure de course, parce qu'il y a quatre heures de course sur la section. Et à un moment, ça s'est transformé. Donc tout le monde est venu pour les quatre heures. Du coup, sans forcément moduler, reprendre le prix de base. Si bien qu'on arrive avec des prix très attractifs. Et puis avec une présidente qui est hyper dynamique, des profs pareils dynamiques. Donc du coup, ça marche nickel. Bon, on fait plein de choses. Dans gym, théâtre, fitness, donc je le disais, avec Corporel, jeux, société. Alors, une soirée côte de la route, c'est original. Oui, c'est original. Voilà, quand j'ai repassé, il y a dix ans, mon permis moto. Enfin, quand j'ai passé mon permis pour la moto, j'ai repris le côte de la route. Et je me suis aperçu que depuis que je l'avais, j'avais perdu pas mal de choses. Et puis, voilà, je m'étais dit, si un jour, je suis venu... Et vous êtes jeune par rapport à d'autres. Oui, donc... Donc il y en a d'autres qui ont dû perdre encore plus. Et ça leur ferait peut-être du bien, non ? Oui, sauf que malheureusement, je pense que les gens n'ont pas conscience des difficultés qu'on peut avoir sur la route, parce qu'il y avait seulement dix personnes à cette... Bon, ben, écoutez, vous repassez sur LMTV pour annoncer votre truc. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je l'espère. Bon, je me suis procuré un plan, un autre que celui-là. Enfin, je me suis procuré, c'est peut-être vous qui nous l'avez fourni, d'ailleurs. Moi, je pense. Probablement. Le plan d'Aigné, voilà à quoi ça ressemble. Aigné, et au milieu, là, il y a une grande barre. C'est quoi la barre, là ? Eh bien, c'est l'emprise TGV et LGV. Qui n'existe pas encore. Enfin, je veux dire, les travaux n'ont pas commencé. Non, non, mais les choses avancent bien. C'est prévu pour quand ? Bon, allez, disons que mi-2011, je pense qu'on verra les engins arriver. Bon. Et on imagine mal comment ça va devenir. Alors qu'on a une belle petite campagne, ça, c'est le problème. Bon, c'est l'intérêt général avant l'intérêt particulier. De toute façon, on nous a demandé, enfin, notre avis, sans nous le demander. Alors, ben voilà. En tout cas, vous ne vous envoyez pas dire ce que vous pensez. Ah, jamais. C'est vous ou d'autres. C'est signé la rédaction. Ce sont, alors ça, il faut les lire. Heureusement, vous pouvez le faire sur Internet. Vous allez avoir l'adresse qui va apparaître, je pense, sur le bas de l'écran. Ah, ben, il y a une autre adresse. Ce n'est pas ça que j'avais moi comme adresse. Vous avez http site.voila.fr slash... Il manque de petits points. Bon, bref, j'ai des éditos à lire. Celui-là, ça intitule, c'est le dernier, c'est l'abbé Résina. On y trouve une citation de la grand-mère du rédacteur qui dit « Si ça en met plein la vue et les oreilles, ça ne remplit pas l'estomac. » Enfin, à propos des événements du moment. Ou encore l'abbé Rimbaud qui vous quitte, là. C'est l'abbé, le curé de la paroisse, hein. Plus connu sous son prénom Camille. Nous quitte car il prend à 75 ans sa retraite. Comme on dirait du côté de Fatima, c'est l'abbé Résina. Sympathique. Sympathique, mais je n'en suis pas l'auteur. C'est toujours un travail d'équipe parce qu'à Aignée, bon, vous avez pu remarquer que... On a le sens de l'humour déjà. Oui, on a le sens de l'humour. On est un conseil municipal, je dirais, jeune. Il y a beaucoup de nouveaux. Moyenne d'âge ? À l'époque de l'élection, 42 ans. Donc des jeunes qui s'investissent, qui normalement vont reprendre la barre. D'accord. Ah bon, vous avez préparé votre succession déjà. Ah, je ne prévois rien. Non, 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 il faut toujours être prudent. Non, non, je finirai le mandat. Oui, évidemment. C'est normal, c'est un engagement. Et puis vous êtes jeune. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, en tout cas... C'est le résultat, ce que je veux dire pour conclure en ce qui me concerne. Aignée, on est une commune où le conseil municipal travaille en équipe. Donc on a des rédacteurs, effectivement, je les salue. On a des gens qui se... Vous pouvez me les féliciter, hein. Oui, oui, non, mais... C'est sympathique. En tout cas, c'est frais. Bon, il faut découvrir. Vous regardez sur le site internet, je l'ai dit. Merci, M. le maire, de nous avoir représentés Aignée avec beaucoup de conviction. Alors, Alain Chêne aussi. Bonne chance à l'ACLA, on n'aura pas tout dit. Mais bon, ben voilà, on aura dit l'essentiel. L'essentiel, tout à fait. Et donner envie, surtout. J'espère. Voilà, merci à l'un et à l'autre. La semaine prochaine dans Intensément Sarthe, le 11 novembre, on découvrira notamment Chantenay-Ville-Dieu, le 18 novembre, l'homme, et le 25 novembre, Parigny-le-Paulin. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada